Musique Yo les gens, c'est Lord Fab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur les news de Final Fantasy Brave Exius. Dans cette vidéo, comme chaque semaine, je vais vous dire quels sont les personnages qui arrivent avec leur force, leur faiblesse, est-ce qu'ils sont bien, est-ce que je pense qu'il faut poule ou pas, parce que c'est important de conserver vos ressources pour les gros persos qui vont arriver, donc est-ce que ça vaut le coup ou pas cette dernière Halloween, quels sont les nouveaux événements qui arrivent, je vous en parle tout de suite. Dans les annonces de cette semaine, pour l'instant, on ne connaît pas la date de la maintenance, mais j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Ce qu'on peut commencer à dire, c'est qu'effectivement, on a un nouveau fight où on pourrait obtenir un ticket sélectionneur 5 étoiles, et là, ce fight s'appelle Paranormal Fantasy, un combat de Halloween. Ce qu'on sait, c'est que Gouligan, non pas Hooligan, Gouligan, un gros jeu de mots en français, là, ils se sont déchirés le train, ils nous ont dit, j'ai Goumi, pour nous tuer le nom du personnage, dans le vortex dimensionnel, c'est effectivement un nouveau boss qui arrive. Donc Gouligan, c'est un ennemi terrifiant, en gros, il enchaîne les attaques de lumière, donc il va falloir protéger à la lumière, mais par contre, il est faible aux attaques de ténèbres. Alors, personnellement, j'aurais fait l'inverse, je l'aurais rendu faible à la lumière, et je l'aurais rendu résistant aux ténèbres, parce que ça va quand même être une sorte de démon, mais pourquoi pas. Donc protégez-vous bien contre les attaques de lumière, et attaquez aux ténèbres. Attention, il riposte avec ses attaques élémentaires, bla 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 bla. Qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner ? Quête intermédiaire, donc les griffes de loup, répliche, attaque plus 50, dégâts des ténèbres. Quête pro, un flingue, attaque 50, voilà, ténèbres. Ensuite, quête sup, grande faucheuse, attaque magique, plus 30, ok. Ensuite, un ticket EX rare, un ticket EX rare, et derrière, on aura la possibilité de gagner un ticket sélectionneur de 5 étoiles. Vous l'aurez compris, c'est un raid, et comme d'habitude, on va aller chercher des matériaux et des recettes, pour aller crafter l'ensemble du charbon. Donc vous aurez un accessoire, la relique du charbon, la capuce du charbon, avec donc un chapeau, la tunique du charbon, le cap du charbon, c'est une tunique, et encore un accessoire, la réplique de cendres, et derrière, encore un chapeau, encore une ténique cendrée. Vous avez le truc cendré et le truc charbon. Alors pour les gros joueurs, effectivement, c'est pas la folie furieuse, mais bon, pour les débutants, et les free-to-play, ça peut être intéressant d'aller chercher un petit peu de ces équipements-là. Ça peut être intéressant, effectivement. Les bonus des unités, bah c'est pas mal. Bah non, c'est la catastrophe, vous l'avez vu, il y a uniquement les nouvelles unités, et les anciens 4 et 3 étoiles, qui sont disponibles en bonus, pour avoir... Et non, c'est pas un raid, c'est pas un raid, c'est un mog, c'est un event mog, j'ai l'impression. Oui, tout à fait, pardon. C'est pas un raid, des bêtises. Je dis des bêtises, des événements à vocation, jetons des éléments. Donc c'est un roi mog, pardon. Donc oui, en termes de bonus, c'est pas exceptionnel. Franchement, on n'aura pas les unités actuelles, donc c'est vraiment dommage. Allez, les invocations, etc. Donc on va repartir sur les anciennes invoques, avec Lilith, Lucius, Dracula's Well, Grimland, Sakura et Demon Wayne, plus les anciens 3, 4 étoiles, White Witch, Vina, Black Cat, Lid, Illusionistical, Pure Eject, et c'est franchement pas mal. Le step-up, il est un peu dégueulasse, j'ai envie de vous dire. Un step-up à 5%, mais vous le savez, je ne suis pas fan, moi personnellement, du 5%. A chaque fois, vous allez avoir des jetons. Il va vous en falloir 100 pour aller chercher un prisme. Donc en gros, vous avez 5000, 4000, 4000, 4000, 4 steps. Ok, bon, c'est un peu moins que d'habitude, mais ça va aller chercher quand même pas mal de... Puisqu'il n'y a rien de garantie là. Il n'y a rien de garantie, vous êtes juste sûr de pouvoir aller acheter un prisme de l'un d'eux quand vous avez fait toute la bannière. Et là, vous allez me dire, mais non, c'est que 80. Vous verrez, on va vous en donner 20 après. 20, plus 20, plus 20, plus 20. Et après, on va vous en donner 20 dans un autre truc, dans le jeu, gratuitement. Donc vous pouvez aller chercher. Mais personnellement, je ne conseille pas. Je trouve que cette bannière est assez dalle. Alors là, par contre, pour rappel, Lilith, on avait de la grosse STMR pour tank. Et la TMR était très très forte aussi, avec énormément d'HP, TF-Psy. Et la possibilité, comme c'est une masse, de mettre HP plus 30 ou 40, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est top. Le Maléfique Heart, ça fait très très mal aussi, en termes d'HP. Il y a beaucoup de boosts de défense et de psy, avec une masse. Donc c'est lourd. C'est du lourd. C'est du très lourd en termes de tanking. Lucius, il avait Chapeau et STMR et TMR, basé quand même sur les Fists. Donc voilà, si vous n'utilisez pas trop les Fists, attention, sachant quand même qu'il y a un personnage qui utilise des Fists, qui va arriver, on en parlera après. Donc voilà. À chaque fois, de toute façon, sur les unités limitées, il faut exprès de mettre des trucs un petit peu plus puissants qu'avant pour essayer de vous faire pool. Personnellement, ça ne me fait pas rêver. Le Demon Line, c'est pareil. Sa STMR, c'est un combo entre de l'attaque et de la défense, entre HP plus 30% et boost de l'attaque de l'équipement. Donc aujourd'hui, moi, personnellement, je mettrai autre chose. Sa TMR, je ne suis pas fan. Dracula's Well, par contre, sa STMR est forte. C'est 10 d'attaque de plus que les équipements normales de la TMR de Elfrida. Plus de l'évasion. C'est vrai que c'est très, très fort. Maintenant, est-ce qu'il faut aller chercher une STMR pour ça ? Honnêtement, non. Gardez-vous la piste. C'est mieux d'avoir des gros, gros, gros personnages que des grosses STMR. Et sa TMR, ouais, c'était pas mal aussi avec de l'évasion. Grimlord Sakura, c'est un peu la version magique et psy de notre ami, j'ai nommé Demon Rain. Parce qu'ici, effectivement, c'est des HP et c'est de la magie et de la psy. Bon, voilà, ça booste la magie de l'équipement. C'est une bonne STMR, mais on a beaucoup mieux maintenant. La TMR, à elle, je ne suis pas fan non plus. Une lance 130, c'est assez faible quand même. Derrière elle, je n'en parle pas. Là, on a quelque chose. Pirate Jake, sa TMR est assez dingue parce qu'elle permet d'augmenter les HP de 25%. La DFL, c'est flat de 20. Mais surtout, ça bouge le LB Feel Rate. C'est la génération de Limit Burst. Vous recevez des cristaux et ça génère toujours du cristal par tour. Donc là, il n'y a pas de choix. Honnêtement, en avoir deux comme ça, c'est vraiment super intéressant. Donc si vous n'avez pas... Par contre, le problème, c'est que vu le nombre de 4 étoiles qu'il y a dessus, si vous tirez des tickets avant d'avoir ça... Fuck ! Franchement, fuck ! Illusionist Nickel, son chapeau est très bon aussi. C'est de la Limit Burst par tour. Donc ça, c'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Black Lightning, bon, je n'en parle pas. C'est vraiment quelque chose qui n'est plus dans l'air du temps. C'est clair, net, précis. Les bonus de connexion spectaculaires. Vous l'avez vu, en fait, chaque jour, vous aurez des jetons comme ceux de la bannière. Donc là, vous en aurez au total plus de 20. Si je compte au total, sur les 14 jours, vous en aurez plus de 20. Certains jours, il y en a 5, certains jours, 1. Donc ne ratez pas si vous voulez poule. Sinon, honnêtement, rien à foutre. Mais ça vous permettra d'aller chercher l'échange, effectivement, puisqu'il est ici. C'est l'échange choc sportacular. En gros, vous aurez des prismes pour Demon Rain, Dracula's Wild, Grimland, Sakura, Lilith et Lucius. Bon, voilà. Vous avez compris, je ne suis pas excessivement fan de cette bannière. Franchement, ce n'est pas la folie furieuse. À Bruxelles, il y a la police qui passe. C'est toujours agréable. Merci beaucoup pour vos sirènes dégueulasses. Alors, ensuite, ici, sur les dernières invocations du moment, vous l'avez vu, il y a deux personnages, Karten et Gaudrea. Plus les 3 et 4 étoiles à foison sur la même bannière. Bref, catastrophe. La bannière coûte 24 000 lapis, 140 jetons pour pouvoir échanger un prisme ou que ce soit dans le shop. C'est une bannière 5%. Ça coûte cher. Vous avez quand même des tickets. Vous savez, quand vous en avez 4, on en reparlera. Les jetons, un ticket 10% de 5 étoiles. Et une chance sur 2 d'avoir l'unité que vous voulez à la fin. Bon, ces unités. Bref. Un attaquant tank physique. Bon, ok. Ça, on connaît. On a déjà. Est-ce que ça, ça va être bien ? Ça me fait penser à Aloha Lazouet. On pourra le comparer. Sauf que lui, il va équiper deux armes. Vu ça, STMR. Qui est une fist 170. Et qui booste l'attaque de l'équipement. Quand armé deux armes à une main. Ok. Sa TMR est une tunique. Un vêtement, pardon. Attaque 35. Boost de défense plus 30. Et pareil, vous manque l'attaque de... Quand vous équipez des fist. Donc là, c'est le pourcentage d'attaque simplement. C'est quand même moins bien que la STMR. Mais bon, heureusement. Sinon, ça aurait été abusé. Pour une TMR. Derrière, force est de constater que ça va bien avec le chapeau de Lucius. Ça, l'analyse, on la fera plus tard. Gaudréa, ça est, STMR. C'est un flingue un peu bizarre. À une main. Attaque 177. J'ai l'impression que c'est un une main. Attaque 177. Oui, c'est écrit. Non, c'est un... Pardon. C'est un deux mains. C'est un deux mains. C'est un flingue à deux mains. Attaque 177. Mais par contre, il y a pas mal de skills derrière qui sont activés. Il permet de booster le potentiel de heal des items. Et du coup, derrière, il permet d'utiliser des items. Donc, des items pour la mana, des items pour la vie. Bon, ok. Ce principe-là, ça ne va pas durer 150 tours non plus. Puisque vous n'avez pas boost illimité. Mais pourquoi pas. Le cube, ici, le Photon Core, la Truss Masteries, ça augmente l'attaque de 40. C'est une sorte de TM Delfrida. Ça booste l'attaque de l'équipement. On verra. Si ça booste l'attaque de l'équipement de plus de 50%, là, ça sera ouf. Par contre, si c'est 50%, vous aurez juste un petit boost d'attaque physique et magique contre les Fées et les Reapers. Donc, les morts vivants. Écoutez, oui. Oui, oui, oui. Ça peut être intéressant d'avoir ça dans certaines situations. Ça peut être très fort. Sinon, voilà. Derrière ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas en parler plus. Derrière, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a un échange sur Gaudreia et Karten. Voilà. Donc, vous allez pouvoir, avec 140, donc si vous faites deux fois le tour de la bannière, avoir des prismes pour Karten et Gaudreia. Vous l'aurez compris, je ne suis pas un énorme fan de cette bannière d'Halloween, vu ce qui arrive maintenant. Est-ce que je vous conseille de pool ou pas à cette question ? J'y répondrai jeudi lors de l'analyse. Mais vous l'avez compris, pour l'instant, je n'ai pas une grosse hype pour ce truc-là. Sur ce, les amis, n'oubliez pas qu'il y a une énorme promo Amazon qui va arriver pour Halloween. Donc, c'était une. Regardez bien les vidéos. Pour tout le monde, même les anciens, il y a de la grosse promo qui va arriver. Enfin, je dis de la grosse promo, on verra bien ce que c'est, parce que je ne sais pas aujourd'hui. Ils m'ont juste annoncé une belle promo pour tout le monde. Et j'espère qu'ils ne m'offrent pas trop bon en disant, ah, finalement, c'est que pour les nouveaux. C'est que pour les nouveaux, auquel cas, je vous garantis que je vais râler. Bref. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, mettre la cloche de notification, le bisou, le commentaire et le pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à très, très, très bientôt pour la vidéo de jeudi. Allez, salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501